Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur l'importation de poissons en Grand-Brittaine depuis l'Union européenne, organisée par le groupe de mise-en-oeuvre du Portugal et des frontières du Cabinet Office. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires organisés au cours des prochains mois. Il a pour but de donner aux opérateurs, en particulier aux exportateurs de l'Union européenne et aux importateurs britanniques, une guide simple, étape par étape, sur la manière d'exporter des méchandises vers la Grand-Brittaine à partir du 1er janvier 2022, suite à l'introduction de nouveaux contrôles à l'importation des méchandises en Grand-Brittaine. Pour passer rapidement, on aura vu quelques règles de base avant que nous ne commencions. Vous voulez-vous mettre en mode silencieux et reste dans ce mode tout long du webinaire, avec votre caméra et tiens. Posez toutes vos questions dans la rue BQR ou dans la barre des discussions tout au long du webinaire. Nous publierons l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les diapositives après la session et un document présentant les réponses aux questions fréquemment posées dès que nous les recevons. Alors, qu'est-ce qui change pour les personnes qui transportent des méchandises entre l'Union européenne et la Grand-Brittaine? Cette diapositive montre les deux déclarations relative à l'entrée des boissons dans le pays. Le premier changement entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022. À partir du janvier 2022, des déclarations d'importation complètes seront exigées ainsi que l'utilisation des procédures simplifiées, processus de déclarations en douanes simplifiées, PDSD, anciennement connues sous le nom de PESC, si elles sont autorisées à le faire et le paiement des droits de douanes pertinents à l'importation. La pré-notification via l'EPAFS pour les importations en combattant des produits d'origine animale, des sub-produits animaux et des tendres alimentaires à haute risque non d'origine animale, ainsi que la pré-notification pour les plantes et les produits végétaux à faibles risques seront également entreprisées. À partir du 1er juillet 2022, des certificats sanitaires d'exploitation devront être soumis à l'EPAFS pour les importations en combattant des produits d'origine animale. en combattant des animaux vivants, des produits d'origine animale POAO et des sub-produits animaux SPAN. Les déclarations sommaires d'entrée ENS sont requises pour les importations en combattant à partir du 1er juillet 2022. Les certificats cytosanitaires pour les produits végétaux à faibles risques et les contrôles physiques des marchandises SPS au poste de contrôle frontalière, PCF, devront également être effectuées. Vous vouliez noter cependant que les produits de la pêche, c'est-à-dire tous les produits pour lesquels un certificat de capture, ainsi que des déclarations de transformation et des documents de stockage, les cassations, sont requises, sont des marchandises contrôlées et, en tant que tel, les règles normales de déclaration d'importation doivent être suivies. Cette présentation couvre le processus et les procédures frontaliers nécessaires pour déplacer des fruits en Grande-Bétane depuis l'Union européenne, la France. Les étapes et mesures clés d'importation au Royaume-Uni s'appliqueront à l'importation de fruits en Grande-Bétane en provenance de traitement. Nous avons utilisé l'exemple de pêche importée en Grande-Bétane depuis l'Union européenne, car il s'agit de marchandises réglementées et notifiables. Cela signifie que vous ne pouvez en traiter de pêche en Grande-Bétane qu'avec une certificat dito-sanitaire et que vous devez en informer les autorités britanniques avant le débarquement. Le détail comprend les exigences frontalières en Grande-Bétane à partir du 1er janvier 2022 et du 1er juillet 2022. A partir du 1er janvier 2022, les ports et terminals britanniques qui reçoivent des méchandises en provenance de l'Union européenne pourront choisir entre du modèle de contrôle du hainier, le modèle de stockage d'un prêt qui permet de stocker des méchandises pendant 90 jours maximum dans une installation agréée par le gouvernement avant qu'une déclaration ne soit faite ou le nouveau modèle de prêt de chargement développé comme une alternative pour les sites frontaliers qui ne déposent pas de l'espace et de l'infrastructure nécessaires aux modalités de stockage temporaire. Dans cet exemple, le mouvement se fait à travers les portes les plus proches, où les ports et aux terminals britanniques utilisent uniquement le modèle de prêt de chargement. Les frettes se déplacent également en roll-on roll-off accompagnés. Cette diapositive présente les trois principaux acteurs de notre voyage. Claire est l'importateur bassin en Grande-Béthagne. Claire est conscient que de nouvelles exigences frontalières et de nouveaux documents seront nécessaires pour les marquerots de la France vers la Grande-Béthagne. Antonio est l'exportateur bassin en France et il vend des poissons en Grande-Béthagne. Antonio exporte vers la Grande-Béthagne depuis plusieurs années. Il sait que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et qu'il existe désormais de nouvelles exigences aux frontières et de nouveaux documents à remplir. Igo est le chauffeur de l'entreprise de transport que Claire a enroger pour transporter le macro. Igo et l'entreprise de transport sont bassés en France et ils transporteront le macro vers la Grande-Béthagne en passant par les portes les plus proches, par exemple de Calais au Coquel, à Dove ou à Foxto. Dans cet exemple, nous décrivons les changements qui sont requises à partir du 1er janvier 2022, puis les changements de la règle finale qui sont requises à partir du 1er juillet 2022. Cette diapositive présente un résumé rapide du voyage qui met en évidence les nouveaux changements en matière d'imputation en commençant par la France et en terminant par la Grande-Béthagne. A partir du 1er janvier 2022, Antonio fait la déclaration d'exploitation du non-européen. Claire fournit des détails sur les méchandises qui arrivent pré-notification en utilisant e-PAPS. Claire s'est sûr que la déclaration d'imputation du Royaume-Uni est prédéposée et Antonio établit la déclaration sommaire des outils du non-européen, EXS, et la déclaration d'exploitation du non-européen. A partir du juillet 2022, Antonio demandera le certificat de sanitaire d'exploitation, CSE, en s'assurant qu'il est certifié par l'autorité compétente concernée. Antonio envoie par email à Claire une copie scannée de CSE. Claire téléchargera une copie électronique du certificat de sanitaire d'exploitation. Ego devra entrer en Grand-Bretagne par un point d'entrée établi avec un poste de contrôle frontalier PCF autorisé. L'entreprise d'Ego devra également remplir une déclaration sommaire d'entrée ENS en utilisant SESGB. Lorsque toutes les 16 étapes auront été franchises, Claire recevra le poisson dans ses locaux en Grand-Bretagne. Passons maintenant à une guide étape par étape. Avant l'expédition des méchandises, Antonio, l'exploitateur du non-européen et Claire, importateur britannique, doivent convenir du type d'encore termes sur lesquels ils vont négocier. Les encore termes sont des règles qui définissent les responsabilités de chacun en matière d'exploitation et d'importation. Vous pouvez cliquer sur le lien fourni pour obtenir plus d'informations lorsque nous publierons les diapositives en ligne. Dans cet exemple, Antonio sera responsable des procédures d'exploitation et les exécutera, et Claire sera responsable des procédures d'importation et les exécutera. La Société des transports d'Egor sera responsable de la déclaration sommaire d'entrée connue sous les normes de ENS. Il s'agit d'un mouvement accompagné, ce qui signifie qu'une personne en l'accorance Egor restera avec les méchandises jusqu'aux locaux de Claire en Grand-Bretagne. Il convient de souligner que, sur ces exemples, les méchandises ne circulent pas en transit. Une lien pour obtenir plus d'informations sur les mouvements sur le régime du transit est disponible dans le dossier des diapositives. Si vous décidiez de faire appel à un agent en douane pour déplacer vos méchandises pour vous, vous devrez convenir de leur rôle et responsabilité avant d'expédier les méchandises. Antonio doit demander un numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques de l'Union Européenne, ou EORI, en approche. Un numéro EORI européen est nécessaire pour interagir avec les systèmes de l'Union Européenne, et un numéro EORI britannique est nécessaire pour accomplir les procédures du anier britannique. Une EORI permet d'identifier qui importe ou exporte des méchandises. Pour demander un numéro EORI dans l'Union Européenne, vous pouvez consulter le site Web de la Commission Européenne, ou cliquer sur le lien figurant dans la diapositive. Antonio s'inscrit également à 1316 la plateforme en ligne de la Commission Européenne pour la certification sanitaire et cytosanitaire requise pour l'importation d'animaux, de produits animaux, de tendres alimentaires et d'aliments pour animaux d'origine non animale et des végétaux dans l'Union Européenne, ainsi que pour les échanges intracommunitaires et les exploitations communautaires d'animaux et de certains produits animaux. Les liens pour obtenir plus d'informations sur Traces s'inscrivent également sur les diapositives. En général, la plupart des entreprises font appel à une société telle qu'un transitaire ou un agent de duanie pour s'occuper de la duane à leur place. Parfois, la société à laquelle vous faites appel pour transporter vos méchandises peut se charger des formalités duanières pour vous. Dans cet exemple d'une fois, Claire et Diogo décident de s'occuper eux-mêmes des formalités administratives. Claire devra également demander un numéro EOEI GB si elle n'en a pas déjà. L'entreprise devrait parler à Claire pour confirmer qu'elle l'a fait avant l'exploitation. L'entreprise de transport Dego aura besoin d'un numéro EOEI européen et d'un numéro EOEI britannique pour utiliser les systèmes frontaliers et duaniers de l'Union Européenne et de la Grande-Bétonne. Même si vous faites appel à une société pour effectuer les formalités duanières à votre place, vous devez demander un numéro EOEI. Dans cet exemple, Antonio a besoin d'un numéro EOEI européen et Claire d'un numéro EOEI britannique. L'entreprise de transport Dego doit disposer d'un numéro EOEI GB et européen. Il est important de noter qu'une fois que vous avez un numéro EOEI GB, vous n'aurez pas besoin de refaire une demande. Le EOEI est lié à votre entreprise plutôt qu'à chaque importation ou exploitation. Il reste donc le même. Vous trouverez de plus amples informations sur les numéros EOEI GB sur www.gouv.uk en effectuant une recherche sur EOEI ou en cliquant sur le lien figurant sur la diapositive. Le nerf d'Antonio pêche du macaro et déclare la prise sur le nom de son navier. Antonio transforme le poisson et demande un certificat de capture INN-CC. Vous trouverez de plus amples informations sur le certificat de capture INN dans le lien sur les dispositifs. Antonio peut demander des documents INN par l'intermédiaire de l'autorité compétente en France. Cette procédure est différente d'une paie à l'autre. Antonio doit faire valider les certificats de capture par l'état du pavillon du nerf de pêche, puis envoyer le certificat de capture validé à CLER. D'autres exigences en matière de INN peuvent s'appliquer en fonction de ce qui est advenu du poisson. Vous trouverez de plus amples informations sur GOV.UK. CLER doit également s'assurer que son établissement est réparé et agréable pour la vente des poissons. Elle peut demander l'agréable d'un établissement alimentaire. De plus amples informations sont disponibles sur les établissements agréables sur GOV.UK. Pour un procès du poisson en compétence, Antonio aura besoin d'un certificat de capture validé par l'autorité compétente du PAY ou le PAY est enregistré ou titulaire d'une licence, dans cet exemple la France. Le format des certificats de capture varie en fonction du PAY exportateur qui l'a produit, mais le certificat de capture demandera des informations spécifiques telles que le detail du navire, l'espace et le code de méchandises, le poids. Si le poisson qui est importé ou déplacé est transformé ou stocké dans un PAY qui n'est pas l'état du pavillon d'une œuvre de capture VDV. En cas de transformation, obtenez une déclaration de transformation de l'exportateur approuvée par l'autorité du PAY de transformation. S'il est stocké, obtenez de l'exportateur la preuve du stockage délivré par l'autorité du PAY où il a été stocké. Les Autorités de Sanité pour tuer ASP de Grand-Bétane, Angleterre-Course-de-Pays-de-Galle, verifiant les documents indiqués pour les importations de frais en Grand-Bétane. Les administrations de la pêche, telles que le Marine Management d'Organisation, sont chargées de vérifier les certificats de capture pour le débarquement direct en Grand-Bétane. Les Autorités de Sanité pour tuer ASP doivent recevoir une présidence pour le contrôle des documents INN. Ce montant est fixé par chaque Autorité de Sanité pour tuer ou autorité locale et sert uniquement à recouvrir les coûts, de sorte que toutes les Autorités de Sanité pour tuer auront une taxe sur mesure. Avant d'embroter ces lots du poisson, Clay doit présenter un certificat de capture et une déclaration de transformation ou une prouve de stockage, le cas échéant. Ces documents seront téléchargés auprès de l'Autorité de Sanité pour tuer compétente. Vous voulez noter que chaque Autorité de Sanité pour tuer a une façon différente de télécharger ces documents, la plupart étant effectuées en ligne sur le site web. Clay devra également informer l'Autorité de Sanité pour tuer que les marchandises arrivent en Grand-Bétane. Elle devra le faire 72 heures à l'avance pour les imputations pour voies maritimes et 4 heures à l'avance pour les imputations pour voies ferroviaire et Ariane. Examinons maintenant les systèmes britanniques qui seront nécessaires pour déplacer les poissons de l'Union européenne. Dans le cas du Clay, l'importeur GB qui reçoit la merchandise est également le déclarant, la personne responsable de la présentation de la déclaration d'importation, comme convenu avec Antonio lorsqu'ils sont convenus de leurs Incoterms. Clay aura besoin d'un numéro EOAIGP et d'un accès au système informatique ou logiciel de la Grand-Bétane pour soumettre les déclarations. Dans cet exemple, Clay devra avoir accès au système CHF, Customs Handling of Import and Export Freight, formalités douanières différentes pour les importations et exportations. CHF est le système informatique de la Grand-Bétane qui enregistre la déclaration d'importation lors de l'importation de marchandises en provenance de l'étranger. Utiliserai de plus amples informations sur le sujet dont le lien figurant dans la diapositive. Clay devra acheter un logiciel pour lui permettre de remplir cette déclaration. Elle devra ensuite sélectionner une fournisseur du système communiqué, FSC, Community System Provider, CSP, qui opérerait dans une porte britannique de son choix. Le CSP enverra ses déclarations par voie électronique à CHF. Il convient de noter que CHF sera finalement remassé par les services de déclaration en duane, connus sous le nom de CDS. Pour accéder à CHF, CLER devra faire une demande en utilisant le formulaire C1800, disponible sur GOV.UK. Elle devra inclure des informations telles que ses coordonnées, sont numéros LORI, le fournisseur du système communiqué CSP, qu'elle utilisera, les pages attribuées par les fournisseurs du système communiqué, les portes, lieux par lesquels ces marchandises transiteront, et des numéros FPU, Entry Processing Unit. Il est important de noter que l'utilisation de ce système en train d'écouter et que, là encore, de nombreuses personnes ont recusé un jour pour ce faire. Claire doit également avoir accès à l'IPAFS pour alerter les autorités de l'arrivée d'un mot creux en Grand-Bétane. Elle s'inscrit à l'IPAFS en utilisant son compte Government Gateway. Elle crée ensuite un compte d'affaires et peut ajouter des membres de son équipe à ce compte afin qu'ils puissent tous accéder à l'IPAFS. Si vous avez besoin de conseils sur la façon de vous inscrire à l'IPAFS, il y a un lien sur la diapositive ou encore, vous pouvez vérifier en ligne sur le gouvernement UK. À partir du 1er janvier 2022, l'entreprise de transport d'EGO devra s'inscrire au service britannique et de sécurisation des véhicules du transport des marchandises, Good-Fake or Migrant Service ou GVMS, qui gèrent les dépôts préalables des déclarations du 1er. L'entreprise d'EGO devra également s'inscrire pour utiliser le système de sécurité et de sécurité appelé SESGB afin de soumettre des déclarations sommaires d'entrée à partir du 1er janvier 2022. L'entreprise de transport routier d'EGO peut s'inscrire au GVMS via GOUV.UK. Ils devront disposer d'un numéro EORIGB, d'un identifiant et d'un mot de passe gouvernement gateway. S'ils n'ont pas d'identifiant, ils peuvent en créer en l'ordre de l'inscription. Plusieurs membres de l'équipe peuvent être agis tant qu'ils puissent utiliser le service. L'entreprise de transport d'EGO devra également s'inscrire pour utiliser le service SESGB sur GOUV.UK. Là encore, ils devront disposer d'une identifiante utilisateur de la passerelle gouvernementale. Une fois inscrite, ils peuvent soumettre des déclarations sommaires d'entrée soit par l'achat de logiciels compatibles précois au service d'une fournisseur du système communautaire. En vertu des nouvelles règles commerciaux, certains marchandises de l'Union Européenne et de la Grande-Bétane peuvent être transférées de l'Union Européenne vers la Grande-Bétane sans avoir à payer des droits de douleur. Les règles d'origine stipulent que celles de marchandises produits au Royaume-Uni ou dans l'Union Européenne bénéficient de l'accord à tarif zéro. Par conséquent, si une marchandise était fabriquée dans un autre pays comme la Chine, vous devriez payer des droits de douleur. Si les commissions ne peuvent pas prouver que les produits répondent aux règles d'origine en fournissant les documents nécessaires, ils ne peuvent pas bénéficier des droits de douleur nuls convenus avec l'Union Européenne. Vous pouvez rechercher les règles d'origine du Groupon UK pour plus d'informations. Claire s'assure que les marchandises d'Antonio répond aux règles d'origine. Et comme le micro d'Antonio est pêché en France, Claire prétend à un taux d'exonération tarifié et ne repart à payer des frais de transport de marchandises. Vous pouvez consulter les tailles de douleur pour différents produits à l'adresse web indiquée sur la diapositive. Le code tarifié du micro est indiqué sur la diapositive. Cette diapositive présente quelques informations clés sur les aliments biologiques. À titre de mes gestes temporaires, les produits biologiques importés d'Union Européenne en Grand-Bétane ne nécessiteront pas des certificats d'inspection jusqu'au 1er juillet 2022. À partir du 1er juillet 2022, les produits biologiques importés d'Union Européenne en Grand-Bétane devront être accompagnés d'un certificat d'inspection britannique . Pour ce faire, l'importateur utilisera le système d'importation des produits biologiques du manuel provisoire de la Grande-Bétane. Pour demander les formulaires de ce système, vous devez contacter votre organisme de contrôle biologique. Une liste des organismes de contrôle agréé au Royaume-Uni se trouve en lien avec le gouvernement UK sur la diapositive. À partir du 1er janvier 2022, en plus de la notification à l'autorité sanitaire portuaire, CLER, ou une représentant d'entraînement, devra notifier préalablement aux autorités britanniques que le manuel arrivera en Grand-Bétane. CLER utilise le système d'importation des produits d'animaux, de données alimentaires et d'aliments pour animaux, IPAVS, du DEFRA, pour prénotifier l'importation. CLER s'est inscrite pour utiliser IPAVS via group.uk. Voici certaines informations que CLER devrait saisir dans l'IPAVS pour soumettre la prénotification. Ce qui est importé, la date d'importation en Grand-Bétane, le pays de provenance, cela confirme les produits d'origine et les destinations, le lieu de destination de l'envoi, l'adresse de l'antipote. En attendant, Antonio aura besoin d'un certificat de sanitaire d'exploitation à partir du 1er novembre 2022 pour envoyer ses macarons en Grand-Bétane depuis ses locaux agréés. Les locaux agréés sont des locaux qui ont été jugés conformés aux normes déterminées par l'Union européenne et le Grand-Bétane pour l'exploitation des POAO. Toutes les exploitations d'animaux vivants et des produits d'origine animale d'Union européenne vers le Grand-Bétane doivent être accompagnées d'une certificate sanitaire européenne, qui est un document officiel confirmant que l'exploitation réponde aux exigences sanitaires du pays de destination. Antonio fait une demande de ce SE et l'Agence du Picateur français inspecte les marchandises, délivrer ainsi les certificats. Antonio devra obtenir un certificat de sanitaire d'exploitation chaque fois qu'il envoie ses macarons au Royaume-Uni à partir du 1er novembre 2022. Vous voulez noter que le processus de certification varie selon les États membres. En tant qu'exploiteur du non européen, vous devrez vérifier les règles auprès de l'autorité compétente de votre pays. L'original du CSE certifié est du certificat de capture doit voyager avec les marchandises. Antonio devra donc les remettre à l'égo le chauffeur avant le départ des marchandises. Le certificat de capture peut être placé dans le fret ou la cargaison lors de son déplacement et égo indique à la santé pour tuer dans quelle boîte il a placé le certificat. Entre temps, comme nous l'avons déjà évoqué, Claire a dû pré-notifier les autorités britanniques de l'arrivée du macro en Grand-Bétane. Il a créé la notification d'importation dans l'IPAS mais attend d'une copie signée du certificat sanitaire d'exploitation. Maintenant que les veterinaires ont contrôlé son macro, Antonio pourra remettre à Claire une copie électronique signée et scannée du certificat. Claire se reconnecte et l'ajoute. Il est dans sa responsabilité de le télécharger sur IPAS. Le certificat fera l'objet de contrôle documentaire à distance pour s'assurer que les marchandises sont en règle. Antonio doit maintenant s'y mettre une déclaration d'exploitation appelée document d'accomplément d'exploitation au système douanier français Delta. L'EAD produit de nombre de références du mouvement. Sur les déclarations d'exploitation, la France sera indiquée comme le pays d'exploitation et le pays de sortie de l'Union Européenne. Antonio indique la France comme poids de sortie car c'est là que les marchandises quittent l'Union Européenne. Il est important qu'Antonio dépose sa déclaration EAD en France, qui est le pays où il est passé, où il est enregistré à la TVA et doit le faire afin de compléter l'EAD. Étant donné qu'Antonio a soumis une déclaration combinée d'exploitation et de sécurité et qu'il dispose d'une EAD, il ne sera pas nécessaire de soumettre une déclaration sommaire de sortie distincte dans le système de contrôle des exploitations de l'État membre. Si une déclaration d'exploitation et une déclaration de sécurité et de sécurité combinées n'ont pas été soumises, une déclaration sommaire de sortie distincte sera requise. Nous savons donc qu'Antonio a soumis le document d'accompliment à l'exploitation. Il a préparé son certificat de sanité et d'exploitation et on a déjà envoyé une copie électronique à Claire pour laquelle la télécharge s'y passe. Il est maintenant temps pour Igor de récupérer le macro dans les locaux d'Antonio en France et de l'emmener en combattant. Igor a récupéré des marchandises et il encombre à l'entreprise de transport de s'assurer que Igor dispose de tous les documents nécessaires. Avant qu'il ne parte, il aura besoin du numéro de référence du mouvement MRN pour la déclaration d'exploitation, l'original papier du certificat de sanité et d'exploitation, CSE, car le document original doit voyager avec les marchandises à partir du 1er novembre 2022. S'il est déjà disponible, le numéro de référence du mouvement MRN pour la déclaration d'une votation de Claire en Grande-Bétane. A partir du 1er octobre 2021, Igor devra voyager avec son passeport car la Grande-Bétane n'exceptera plus les cartes d'identité de l'Union Européenne, de l'EEE et de la Suisse, à moins que vous n'ayez le statut de personne établi ou pré-établi dans les cartes du programme d'établissement de l'Union Européenne. Avant que les marchandises n'arrivent en Grande-Bétane, Claire doit présenter les documents d'importation post-anique. Claire a acheté une application logicielle, API, qui est reliée à HF pour lui permettre de soumettre la déclaration d'importation. Elle devra inclure les éléments suivants. CPSI, qui est le code de procédure duanier. Codes produits. Les déclarations unies consignement référence, qui est le numéro de référence principale ralliant les déclarations dans le système CHIEF ou le Customs Declaration Service, service de déclaration en duan. Elle doit également fournir des informations telles que point de départ et des destinations, du type, la quantité et le conditionnement des marchandises. Méthodes écoutes, transportes, devises et méthodes d'évaluation, certificats et licences. Comment Claire soumettre la déclaration d'importation ? Celle-ci produit une MAN, numéro de réponse du mouvement, qu'elle donne à EGOL. L'entreprise d'EGOL devrait saisir le MAN et la déclaration ENS dans le fichier de référence GMR, Good Movement Reference, préparé pour le mouvement dans le GVMS. Ce GMR devra ensuite être présenté dans le cadre de l'enrichissement à la frontière. De plusieurs détails sur le GVMS sont fournis dans la diapositive suivante. Comme ce mouvement est à destination d'une porte au terminal Grand-Bétane utilisant le modèle de pré-dépôt, Claire doit pré-déposer cette déclaration d'importation pour faire entrer les marchandises en Grand-Bétane avant que EGOL déplace les marchandises vers la Grand-Bétane. À partir du 1er juillet 2022, toutes les marchandises entrant en Grand-Bétane devront répondre à des exigences de sûreté et de sécurité. Les transporteurs, portes ou dominants sont légalement responsables de veiller à ce que les autorités duannées britanniques retrouvent des informations sur la sûreté et la sécurité avant leur repair. Cela signifie que toutes les marchandises entrant en Grand-Bétane doivent avoir une déclaration de sommet d'entrée. Le transporteur est responsable de la soumission de l'ENS pour le fait accompagné. Dans notre cas, étant donné que les marchandises sont accompagnées, il incombe à l'entreprise du transport de s'assurer que les déclarations de sécurité et de sûreté sont soumises. L'entreprise de EGOL se mettra donc une déclaration sommet d'entrée dans le nouveau système informatique SESGB. Cela sera nécessaire à partir du 1er juillet 2022. L'ENS doit être soumise à la première des deux dates suivantes. Le délai minimum requis, au moins une heure avant l'arrivée en Grand-Bétane pour les voyages utilisant EUR-Tunnel, ou deux heures avant l'arrivée en Grand-Bétane pour les voyages maritime-côtes, ou avant la fermeture d'enregistrement. L'entreprise de EGOL peut soumettre la déclaration elle-même ou trouver un tiers pour le faire à sa place. Plus d'informations sur l'utilisation de SESGB sont disponibles sur Group.UK ou en cliquant sur les liens de la diapositive. Une ENS est requise au niveau de la consignation pour toutes les marchandises emportées en Grand-Bétane. Les marchandises ont donc quitté la France et transient sur l'Union Européenne pour arriver en France. L'entreprise de transport EGOL peut utiliser le groupage pour transporter les marchandises de l'Union Européenne vers la Grand-Bétane. Le groupage est le regroupement commercial de plusieurs envoies dans une seule remorque ou un seul conteneur scalé. Cela peut se faire de différentes manières. Par exemple, envoies mixtes, plusieurs lignes de produits du même type de marchandises, par exemple des produits compost, sont regroupées sur une seule certificat de sanité d'exploitation et emportées en un seul envoie. Les quantités multiples de les mêmes marchandises, par exemple les produits à base de croissant provenant potentiellement de plusieurs sources, sont regroupées dans les mêmes conteneurs. Il est possible de les emporter en une seule lotte couvertes par un seul certificat sanitaire ou en un chargement mixte contenant plusieurs lots. Chargements mixtes, plusieurs types de marchandises différents, par exemple des produits laitiers et des produits carnés, regroupés dans un seul conteneur. Quatre modèles ont été développés pour l'importation des chargés groupés en Union Européenne en Grand-Bétane. A, sens de consolidation. B, séquentielle sample. C, linéaire palette multiple. D, approche hybride. Pour en savoir plus sur les groupages et obtenir des conseils supplémentaires sur ces modèles, vous pouvez regarder la vidéo donc dans le lien figure dans la diapositive. Il est important de noter que dans cet exemple, Ego ne déplace qu'une seule lotte de macro de l'Union Européenne vers la Grande-Bétane. Il ne s'agit pas d'un envoi mixte et les transporteurs n'utilisera plus le groupage dans ces cases. À partir du janvier 2022, l'entreprise Ego utilisera le Good Vehicle Movement Service GVMS pour saisir les documents d'importation. La procédure d'inscription à ce service a été décrite plus haute dans la diapositive. Ils téléchargeront la déclaration d'importation Grand-Bétane et la déclaration sommet d'entrée ENF. Au fur et à mesure que les marchandises transitent dans l'Union Européenne, la Société d'Ego utilise le système en ligne GVMS pour créer une référence de mouvement de marchandises GMR. Pour ce faire, ils cessent le MRN de la déclaration d'importation Grand-Bétane, le ENS et mettant à jour le GMR avec le véhicule prévu et les détails du passage. Tout cela se fera en temps réel, de sorte que si quelque chose change en cours de route, les systèmes seront tenus à jour. Le GMR rallie toutes les références de déclaration et prouve que toutes les déclarations nécessaires ont été déposées au préalable. Ego traverse une suite de la France pour se rendre porte au terminal en France et scanne les documents d'exploitation à la frontière française. Si Ego transporte plusieurs lots, produits d'autres clients ainsi que d'entre eux ou de claires, il faut choisir d'utiliser la fonction Enveloppe sur le site web de DUAL française pour scanner le numéro de réponses de mouvement, MRN, des EAD, documents d'accompliment de l'exploitation, de tous les envoies. Ces MRN peuvent être reliés entre eux dans une enveloppe logistique et associés avec la plaque de matriculation du camion, qui est scannée avant que Ego ne monte au bord du ferry ou de la navette. L'utilisation du service d'enveloppe n'est pas obligatoire, mais permet à Ego de scanner une seule côte par à la frontière plutôt que plusieurs MRN. Vous trouverez de plus simples informations à ce sujet dans le lien figurant dans la diapositive. Ego fournira ensuite le GMR au transporteur, l'exploitant du ferry et du tunnel, à l'arrivée afin qu'il puisse surveiller qu'il est valide et correct. Le transporteur ne peut pas embarquer si le GMR n'est pas valide. En fonction des conditions du transporteur, il peut être demandé au conducteur ou transporteur de présenter le GMR de la manière suivante. C'est-à-dire du GMR au cours du processus de réservation du transporteur. Présenter un code par GMR pour le scanner à l'enregistrement. Présenter un GMR à l'enregistrement, c'est-à-dire indiquer au transporteur le numéro du GMR. Le GMR inclut les détails du véhicule d'Ego. Si les marchandises doivent être transportées, le GVMS envoie un statut en attente. Ce message peut être communiqué à Ego par différents moyens. Ego peut confirmer si ces marchandises doivent faire l'objet d'une inspection plus poussée en vérifiant les informations affichées au boat du ferry au train, où il peut vérifier les statuts en utilisant son GMR sur une page web ou en tapant la plaque de matriculation du véhicule sur une application. Vous voulez noter que lorsque le camion embarque sur la navette ou le ferry, c'est-à-dire au point de non-retour, le document d'accompliment à l'exploitation est déchargé. Communiquons avec les systèmes français, SI et Brexit, pour confirmer le départ de la navette ou du ferry. Au départ du ferry ou de la navette, le bureau de sortie en France nous différera au bureau d'exploitation en France, que les marchandises ont quitté l'Union européenne via le système de contrôle des exploitations de l'Union européenne . Ego et le camion font maintenant la traversée de la Manche entre France et Grande-Bétane. A partir du 1er novembre 2022, le contrôle physique et d'identité des produits d'origine animale POAO auront lieu au poste de contrôle fontanier . L'entreprise Ego devra s'assurer que le point d'entrée en Grande-Bétane qu'il utilise est lié à un PCF qui gère le poisson. Une liste des PCF actuellement disponible peut être retrouvée en effectuant une recherche sur www.gouv.uk et également sur le lien figurant sur la diapositive. Il est important de savoir que le certificat de sanité et d'exploitation sera soumis à des contrôles documentaires à distance à partir du 1er novembre 2022. Ego peut vérifier en temps réel si une inspection est nécessaire et confirmer l'action requise à l'aide d'un lien vers un site web fourni par le service de messagerie du conducteur. Si les marchandises sont sélectionnées par la douane ou l'autorité d'exécution, Ego devra s'arrêter à un poste de contrôle fontanier . A partir du 1er novembre 2022, Ego devra toujours entrer en Grande-Bétane via un point d'entrée établi doté d'une poche de contrôle fontanier . Ego est maintenant entré en Grande-Bétane. Ego peut maintenant s'y rendre dans le loco de Claire en Grande-Bétane pour y déposer des marchandises. Comme nous l'avons expliqué précédemment, Claire doit avertir les autorités que son maquereau arrive en Grande-Bétane en déposant en préalable sa déclaration d'imputation avant qu'Ego n'achemine les marchandises vers la Grande-Bétane. Claire ne doit pas payer des frais de douane pour sa livraison du maquereau. Ego a maintenant livré avec succès les marchandises à Claire dans ses locaux en Grande-Bétane. Il n'a pas besoin de prendre d'autres mesures. Comme Claire a reçu le maquereau congelé, elle peut mentionner effectuer toutes les mises à jour nécessaires d'un chef, par exemple si l'heure d'importation change par rapport à la notification préalable qu'elle avait précédemment soumise. La déclaration doit être remise à jour comme arrivée avant la fin du jour ou froid suivant le jour où des marchandises sont arrivées en Grande-Bétane. À partir du 1er janvier 2022, Claire peut trouver les déclarations simplifiées utiles pour effectuer les déclarations d'imputation. Pour les utiliser, son EOEIJB devrait être agréé pour le processus de déclaration douanière simplifiée ou désigner un agent agréé avant l'importation des marchandises. Claire va effectuer une déclaration simplifiée à la frontière ou une inscription dans l'écriture du déclarant du moment de l'importation des marchandises et l'affaires ruives d'une déclaration complémentaire avant les quatre jours ouvrables du mois suivant la date d'importation. Afin d'être approuvée pour le PDFD, Claire doit avoir un bon dossier de conformité ainsi qu'un compte de report de services. Les plus simples informations sont disponibles sur le site Google.uk. Les taux tarifiés vous indiquent le taux de droits d'importation que vous devez payer pour les marchandises. Avant l'importation, Claire a vérifié et confirmé qu'il s'agisse d'un voyage à droits de douane nul. Les codes tarifiés peuvent être suivis sous l'union Google.uk dans les petits oppositifs. En plus des droits de douane, toutes les marchandises emportées en grand béton sont soumises à la TVA. Le taux standard de TVA au Royaume-Uni est de 20%, mais le taux de TVA est différent selon les biens et services. Pour vérifier le taux de TVA des produits que vous importez, vous les consultez les liants dans la diapositive. Claire est soumise à la TVA, ce qui signifie qu'elle peut utiliser la compatibilité TVA différée pour compatibiliser la TVA à l'importation. La TVA sur les biens emportés est normalement facturée au même taux que si les biens avaient été fournis en grand béton. Comme le poisson est exonéré de TVA en grand béton, c'est-à-dire que le taux de TVA est de 0%, aucune TVA n'est due sur cette importation. Pour toute importation pour laquelle la TVA doit être payée, celle-ci sera payée sur la déclaration du TVA articulaire qui couvra la dette d'importation. Pour plus d'informations sur les TVA, vous pouvez cliquer sur le lien que font UCA dans la diapositive. Aucun paiement n'est dû dans cet exemple, mais quand Claire s'inscrit à un compte de repos de droite, cela signifie que si elle emporte régulièrement des marchandises, elle peut effectuer un paiement par mois par débit direct au lieu de payer pour les envoies individuelles. Claire a maintenant reçu des marchandises et accompli toutes les actions nécessaires. Le macroeuro est maintenant en libre circulation en grand béton. Les prochaines diapositives présentent une liste de contrôle des actions que chaque personne devra effectuer pour les mouvements des marchandises. Du tapote, Antonio, l'exportateur de l'Union Européenne, aura besoin. Numéro EOIUE Convener des termes et conditions avec l'importateur en grand béton. Déclarer la prise sur le nom du navire et transformer le poisson. Demander un certificat de capture INNCC. Soumettre la déclaration d'exploitation, Export Company Document et AD, y compris leurs informations relatives à la sécurité et à la sûreté à l'adjointe française. Demander un certificat de sanitaire d'exploitation, CSE, et organiser l'inspection à la certification avec les autorités françaises à partir du 1er novembre 2022. Envoyer une copie électronique du CSE à l'importateur du Royaume-Uni pour qu'il la télécharge sur la notification dont il passe à partir du 1er novembre 2022. Assurez-vous que l'original physique du CSE voyage avec les marchandises. EGO, le chauffeur aura besoin. Copie du numéro EOIGB de l'importateur. L'original du certificat de sanitaire d'exploitation, CSE, certifié par l'exploitateur à partir du 1er novembre 2022. Le certificat de capture pour voyager avec les marchandises. Numéro de référence du mouvement MEN dans le cadre du document de complément d'exploitation EAD. A partir du 1er novembre 2022, il devra s'assurer que le point d'entrée dispose d'une poste de contrôle frontalière PCF qui traite les marchandises importées. Son entreprise doit soumettre une déclaration sommet d'entrée ENS dans le système SESGB à partir du 1er juillet 2022 et fournir le MEN de l'ENS à EGO. A partir du 1er octobre 2022, EGO est muni de son passeport pour entrer en Grande-Bétanque. Claire, l'importatrice spécialiste devra convenir du type incoterm qu'ils utiliseront avec les exportateurs européens. Numéro EOEIGB, enregistrement et identification des opérateurs économiques, s'inscrit à un compte de rapports de droits. Verifier que les marchandises répondent aux règles d'origine et obtenir ou fournir les preuves appropriées à l'appui de la déclaration d'importation. Verifier la TVA et le taux de raffaire des marchandises. S'inscrit sur le système SESGB d'importation des produits d'animaux, des données alimentaires et d'aliments pour animaux, E-PAS, pour soumettre la pré-notification d'importation et télécharger la copie électronique du certificat sanitaire d'exploitation, CSE, à partir du 1er novembre 2022. A partir du 1er janvier 2022, soumettre une déclaration de douane prédisposée sur CHF. Cette diapositive présente un résumé des mesures prises par les trois personnes que nous avons décrites aujourd'hui. Antonio, l'exportateur français, remplit la déclaration sommaire de sortie EXS et la déclaration d'exploitation fusionnée par le BIIS du Delta. À partir du 1er novembre 2022, il fait procédure à une inspection par une agence certificateur pour délivrer le certificat sanitaire d'exploitation. Antonio aura également besoin d'un certificat de capture validé par l'autorité compétente qui accompagnera l'envoi. Quand Antonio reçoit le CSE rempli, il envoie une copie électronique à clair afin de pré-notifier l'envoi sur E-PAS. Antonio pourrait faire appel à un agent de douane français pour l'aider à remplir les formalités administratives. EGO, le chauffeur, dispose de l'original du certificat sanitaire d'exploitation certifié et de nos grandes références du mouvement MEN pour les déclarations d'exploitation et d'importation et conduit le macro à travers la France jusqu'au port français. A partir du 1er juillet 2022, ils devront également remplir une déclaration sommet d'entrée ENS pour les marchandises entrant en Grande-Bretagne. EGO conduit les marchandises sur les ferries ou tunnels, les fait passer et les déduisent à la frontière britannique. A partir du 1er novembre 2022, EGO doit entrer en Grande-Bretagne via une pointe d'entrée établie avec une PCF autorisée. Enfin, Claire, l'importatrice britannique, reçoit le macro dans les locaux de son entreprise en Grande-Bretagne. Claire avait pré-notifié l'arrivée des marchandises à ePaps avant qu'IGO ne porte avec les marchandises. Claire a utilisé CHF pour pré-notifier son importation et a soumis la déclaration d'importation. Claire a également saisi l'arrivée des marchandises dans CHF au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant l'arrivée des marchandises en Grande-Bretagne. Pour rappel, Claire pourrait faire appel à un agent des joints britanniques pour l'aider à remplir les papiers d'importation. Cette diapositive contient une liste de liens utiles qui vous permettront d'obtenir plus d'informations sur ce que vous devez faire pour être prête pour le nouveau changement de frontière. Comme nous l'avons mentionné au début de cette présentation, nous publierons les diapositives pour que vous puissiez les lire et vérifier les liens à votre convénience. Merci d'avoir écouté la présentation d'aujourd'hui. Nous souhaitons qu'elle vous a été utile. Nous retiendrons les questions du chat et publierons les réponses aux questions les plus fréquentes dans un document à consulter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !